Les gars, les gars, on va regarder quelque chose, du coup, Monsieur Steak a fait des tests sur son compte qui sont assez concluants de ce qu'il dit. On va les regarder, c'était des tests par rapport aux réflexions de dégâts, c'est-à-dire qu'il a mis réflexions de dégâts sur tous ses persos. Non, il y a juste un perso qu'il n'a pas, je crois. Sur quasi tous ses persos pour voir et pour essayer de contrer les Luffy Ener, comme les réflexions de dégâts, du coup, Ener perdrait ses marques et du coup mourrait plus vite. Ok, du coup, il nous a fait une vidéo pour voir en gros comment ça fonctionne, et il m'a dit que ça marchait bien sur cette vidéo. Du coup, on va voir, on va voir tout ça, on va voir, c'est parti. Du coup, c'est la team du mec avec Luffy et Ener. Lui, il est à gauche et du coup, le mec à droite. Du coup, il faut regarder les réflexions de dégâts, vous voyez que le Zoro a perdu de la vie sans se faire attaquer, du coup, mais juste en attaquant. Du coup, la réflexion de dégâts, c'est qu'il a un pourcentage de chance de renvoyer des dégâts. Genre Luffy, là, il a pris une réflexion de dégâts de fou et il n'a plus de vie. Tout simplement, il n'a plus de vie, du coup, la réflexion de dégâts a bien fait de l'effet. Mais, surtout, les réflexions de dégâts, s'il faut voir sur Ener. Après, sur le reste de la team aussi, c'est très fort sur le reste de la team. Genre, on va voir quand Ener va T2, vous allez voir si les réflexions de dégâts proc. On est d'accord, la réflexion de dégâts, ça peut être proc sur plusieurs personnes en même temps. Genre, en mode, là, il tape Luffy, Luffy Nami. Ah, il s'est pris en réflexion de dégâts, là. Et, ben, les réflexions de dégâts, ça marche, ça fait en deux fois, quoi. Ça va, oui, ça marche, c'est ça. On est d'accord. Ah, là, Zero va attaquer, il n'a plus beaucoup de vie. Et là, réflexion de dégâts. Ah, il n'a pas pris de réflexion. Voilà, il y a quand même un pourcentage d'aléatoire et de chance dans ce réflexion de dégâts. Mais réflexion de dégâts fait quand même de l'effet. Comme, comme, non. On va voir surtout sur, du coup, sur son Ener. Ah, il tape pas beaucoup, selon Luffy. Luffy meurt comment, déjà ? Luffy meurt quand son compagnon meurt. En fait, Luffy, il a un passif qui dit qu'il est lié à la personne avec le plus de dégâts. Attendez, il y a Ener qui attaque. Du coup, il a perdu, il a perdu trois marques. Il a perdu trois marques. Il a perdu une marque. Et en gros, il est lié à la personne avec le plus d'attaque dans sa team. Et tant que la personne avec le plus d'attaque dans sa team ne meurt pas, à qui il est lié, du coup, Luffy, et bien, Luffy ne meurt pas. Du coup, là, c'est Ener. Il est lié à Ener. Et tant que Ener ne meurt pas, Luffy ne meurt pas. Du coup, il est obligé de buter Ener. C'est ça. Ah, c'est cool. Tu enlèves une rune pour une réflexion random. Ouais. Ouais, mais il faut savoir sur quoi enlever. Et ça lui a enlevé deux ou trois marques, là, le premier coup à Ener si j'ai pas rêvé. Et du coup, les gens, je sais plus s'ils peuvent se tuer. Je crois que, je sais plus s'ils peuvent se tuer avec les réflexions de dégâts. Dans la réflexion de dégâts basiques, je crois qu'ils peuvent. Mais avec des passifs du genre Kuma qui a réflexion de dégâts, il peut pas. Ça, ça marche pas. Le plus d'Ener, c'est le plus simple à buter. C'est pas le plus simple. Ah bah si. Ouais, c'est sûr. C'est un selfie, si. Monsieur Steak par chat inter-serve. Luffy à Luffy ? Comment ça ? Et là, attention, c'est un 2v3 et la réflexion de dégâts. Ton Luffy a une réflexion de dégâts, on est d'accord. Non, il peut pas lier Luffy à Luffy. J'ai pas regardé, là. Il a perdu toutes ses marques, là, et le NR avec la réflexion de dégâts. Du coup, là, il vient de revive. Il vient de revive. Du coup, là, euh, le... Attention, regarde. Il a pris des dégâts. Par contre, sur NR, j'ai l'impression que la réflexion fonctionne à chaque fois. Mais frère, sur NR, la réflexion fonctionne à chaque fois. C'est quoi cette merde ? Et là, il va mourir, du coup. Ah, il est pas mort ? Ok. Y'a que Zoro qui l'a pas. Y'a que Zoro qui l'a pas. C'est grave, c'est un Luffy, focus un Luffy, et il lui reste leur compagnon. Ah oui, bah, s'ils se tapent entre eux, mais aucun des deux ne tue l'autre, quoi. Aucun des deux ne tue l'autre, c'est tout. Si le droit de gagne pour toi ? Non, c'est celui de gauche qui va gagner. Je t'espoil. Ah, si le droit de gagne ? Non, c'est celui qui a le plus de vitesse. Putain, on commence ça, je comprends pas. Monsieur Stack parle dans le chat, interceph du jeu, s'il te plaît. Y'a aucune qui demande. Je pense qu'il veut tester sa team contre toi. Wesh, ça lag. Non, celui de droite gagne, là, je parle. Ah non, celui de... Non, non, celui de droite gagne pas, là. Non, c'est celui de gauche, là. La gauche, c'est là, hein. C'est là, c'est le seul mec qui est là qui va gagner. Y'a Ener qui va mourir bientôt, là. Il va mourir sur le rêve... Oh, c'est vrai que la boussure. Sur Luffy, reste focus. Ouais, mais t'inquiète pas, en fait. Son Ener, au mec, là, à droite, va mourir avant. Il va mourir. Et si Ener meurt, et ben Luffy va mourir, t'inquiète. Mais sauf que le Ener de Monsieur Stack, du coup, à gauche, celui-là, il est pas encore mort. Du coup, vu qu'il est pas encore mort, il a... il a... il a plus de chances de gagner. Tu vas voir. On va voir. J'ai pas compris pourquoi il est mort, là, 0. J'ai pas... J'ai pas compris pourquoi il est pas mort, là, 0 dégâts. Le Ener ? Pourquoi il est pas mort ? J'avoue que je sais pas pourquoi il meurt pas, là. Là, il s'est pris un réflexion de dégâts. Et là, il meurt. Et là, du coup, vu que Ener est mort, Luffy est mort. Et là, en vrai, là, là, tu vois, ça, ce gameplay, du coup, là, on voit bien, du coup, la puissance. On a bien vu, à un moment, il a perdu 2 marques, carrément. Comme là, il a 5... Là, regardez, il a 5 marques. Là, le Ener, il a les 5 marques, là. Il en a 5. Et là, il s'est pris 3 réflexions de dégâts, ça veut dire ? Et il a plus que 2 marques. Et ça, en vrai, le nombre de marques qui est parti en un instant, c'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal, hein. Mais du coup, du coup, il faudrait, du coup, jouer réflexion de dégâts sur tous tes persos, mais du coup, tu perds un acquis sur tous tes persos. Sur Luffy, réflexion de dégâts, je pense que c'est le mieux. Sur Luffy, mettre un réflexion de dégâts, au final, c'est le mieux. Mais, euh... Mais, mettre sur les autres... Tu perds un acquis sur tes autres persos, mais après, ça reste fort contre la méta actuelle avec Yannir Luffy. Du coup, c'est un mal pour un bien, mais il faut savoir quoi enlever, quoi. Après, ça peut être fort, comme ça peut être bof, si ça parra quoi. C'est ça. Après, il y a un côté aléatoire. C'est pas comme Kuma. Genre, il faudrait qu'il nous sorte un perso, genre un isbire, qui a un réflexion de dégâts. Genre, mais qui revive et qui tienne plus longtemps que Kuma. Genre, Kuma, c'était un réflexion de dégâts et c'était du 100%. Et ça, c'est fort. Mais sauf qu'il est pas assez résistant pour tenir dans la méta. Et du coup, s'il nous ressorte un perso avec des réflexions de dégâts, comme je pense qu'il va y avoir ça pour contrer les FNR, et ben, là, le prochain perso sera trop fort, en fait. Et il faudrait... Comme là, sur Kuma, c'était du 100%, mais là, c'est pas du 100%. C'est trop random. Mais, là, tu vois, là, Monsieur Steak, ton gameplay était comme ça. Il faut bien, là, c'est très long, c'est très long. L'un des hydrates que je ne me suis pas